Musique Coucou les choucroulous, d'ici Lupina sur Hateful Boyfriend Ca fait un moment que j'ai pas joué Donc je vous annonce que la série reprend et qu'elle sortira les lundis à Desuit Or Je ne sais plus du tout où on en était Je sais juste que c'était bien drôle Donc on va charger tout de suite ma partie Je ne sais plus où on en était C'est censé être l'histoire de ma romance, pas la leur Donc évidemment à chaque fois que je commence à tourner Il y a mes chats qui s'excitent le pistil Ok, donc je vais essayer de tourner le maximum d'épisodes Pour pas être en retard comme je l'ai fait Mais il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé de continuer cette série Donc je continue cette série Alors, le chat Le chat C'est bon, le chat est calme Qui a fait ça ? Qui a démarré le générique comme ça ? Pfff C'était plutôt incroyable monsieur Urushi Ara Urushi Ara ! Voilà, il faut que je reprenne l'accent japonais, ça passe beaucoup mieux Alors, oui un peu Je ne sais plus du tout les personnages, je ne me rappelle plus Ça fait tellement longtemps les gars J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort Pas trop fort Je vais baisser un petit peu au cas où quand même Non Franchement il n'est pas fort du tout Alors, oui un peu d'excitation, ce n'est pas une mauvaise chose Telles choses enrichissent vos vies Je me demande si ma vie est enrichie maintenant Sans aucun doute Bah oui, évidemment, je ne sais plus qui c'est lui Je me rappelle juste de l'espèce de moineau en scooter et de senpai Mais c'était tout les autres, je ne me souviens plus Alors, oui monsieur, ah oui on travaille pour lui c'est vrai Ceux qui veulent voir les autres, ah voilà c'est elle sa meuf avec son scooter là Ceux qui veulent voir les autres Ceux qui veulent être vus La douce mec pour ces gens Ok j'ai rien compris Et je ne comprends rien Du thé à côté de, attends c'est fini ? Du riz au curry délicieux What ? On dirait que c'est fini là, on dirait un générique Attendez, euh, je... Quoi ? C'est une pub pour un vrai café ou quoi ? What ? Ils sont sérieux de foutre... J'ai pas vu le dialogue, ils sont sérieux de foutre... J'ai dit que le jeu n'était pas encore fini D'accord, j'ai rien compris les mecs J'ai rien compris Alors, en gros ils ont fait une vieille pub pour un vrai café je crois Donc apparemment ce café existe et il y a vraiment des oiseaux dedans Mais comme ils ont dit ça date de 2011, donc vérifiez qu'il n'est pas fermé Ça donne envie J'ai rien compris Ah, je savais que j'aurais dû me lever quand je me suis réveillée J'ai dormi trop tard, l'école commence aujourd'hui, je vais être en retard Ah bah bravo ! En retard pour Senpai ! Ah, je crois que c'est lui Senpai, je sais plus Oui ! Senpai ! Mr, désolé, désolé, j'ai trop dormi Trop dormi ? Ah, mes devoirs, j'ai oublié d'apporter mes devoirs ! Par contre moi je vais baisser parce que le son est trop fort dans mes oreilles Tu ne prends pas un peu trop d'avance Game ? U ? Qu'est-ce que la date en haut à gauche dit ? Oh, tu es un peu en avance Ouah ! Cependant, maintenant que tu es là, pourrais-tu m'aider un peu, Game ? Avec plaisir, Senpai ! Oh, Senpai ! Pardon. Vous aider ? J'allais commencer à noter les examens des premières années et je pensais que tu pourrais m'aider si tu n'as rien d'autre à faire. Enfin, tu as un examen en septembre, donc si tu veux y aller à la bibliothèque pour étudier, je vais... Ah bah, je vais aider Senpai. En vrai, j'ai adoré écrire des histoires où il y avait des élèves qui fricotaient avec les professeurs. Oh, il y a les pompiers. Pardon. Parce qu'en fait, ça reflète sur mon mur. Voilà, on s'en fout de ma vie. Alors, vraiment ? Merci, je vais nous faire du thé. Senpai ! Oh, et ainsi, je vais passer la matinée à noter les examens dans la salle des profs climatisés comme une gentille fille. Ce thé est délicieux. Il y a de la mangue. J'aime le thé sucré. Oh, il faut noter ça, il aime le thé sucré. Et la mangue ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien amusés cet été. Okasan s'amuse toujours. Je ne l'aime pas, lui. Enfin, je l'aime... Riu-ta ! Ouep, ouep. S'amuser ? Qu'est-ce que s'amuser ? Ah, mais ce mec, il me saoule. A la fin de l'été, le temps passe plus vite que jamais. Essayez de rester concentré... Z, ok. Concentration, senpai ! Concentration ! Il est beau, lui ! Du coup, c'est quoi, là ? Deuxième terminale, c'est ça ? Notre deuxième année, en gros. Hein, c'est une carte d'étudiant ? À qui c'est ? Quelqu'un de 2-2 ? Ce n'est pas un nom que je connais. Je devrais aller dans leur salle, ils sont peut-être déjà rentrés. Bah, n'importe quel prof fera l'affaire. Monsieur ! Z, Z. Monsieur ! Oh ! Bonjour, loupina, tu as oublié de me rendre ton devoir ? J'ai trouvé la carte d'un étudiant 1-2-2-2. 1-2-2-2. C'est super dur à dire. Enfin, ce n'est pas dur à dire, mais c'est con à dire. Attendez, j'allais avaler ma salive. Voilà, c'est bon. Je pensais que l'idéal était de l'amener ici. Oh ! Merci, loupina, je vais m'en occuper. Hu ? Qu'est-ce que c'est ? Rien. Vous avez trouvé ça aujourd'hui, hein, Game ? Oui, dans le couloir, juste dehors. Cet étudiant est absent depuis mi-juin. C'est étrange. Du coup, la carte a traîné là tout l'été. Aucun oiseau ne l'a remarqué. Pourtant, elle est toute propre. Elle ne devrait pas au moins être un peu poussiéreuse ? Bref, je vais m'en occuper. Merci, Game. Je crois que j'ai craché sur mon micro. Ah, c'est dégueulasse, j'ai craché sur le filtre, les mecs. Putain, la cassos. Aujourd'hui est un jour optionnel. Qu'est-ce que je vais faire ? Allez, on court de... Alors, il faudrait que j'augmente... Mon charisme en musique. Oh non, j'ai oublié mon magnétophone. Je ne crois pas qu'on en ait de rechange. Au moins, j'ai mon... Ichikiri. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais en jouer ? Non. Lupina gagne un niveau. Ouais ! Je suis niveau 30. Palap, palap. Enfin, je crois. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. La salle est remplie d'un nuage de plumes. Quelqu'un a éviscéré un oreiller ou je ne sais pas quoi. Ryutak ? Peut-être qu'ils n'ont pas correctement nettoyé hier. C'est la saison des mues, donc. Ben, une petite brise et ça ressemble à ça, si on ne s'assure pas de tout nettoyer. Ah, pas d'accord. Maintenant que je regarde de plus près, les ailes sur la tête de Ryuta ont l'air de tomber aussi. Les ailes ? Les plumes, plutôt. Je suppose que tous les oiseaux se font une nouvelle tenue. Bonjour tout le monde. Monsieur, peut-on nettoyer un peu avant les cours ? Mais quelle lèche-burne, pardon. Nettoyer le matin ? Cette atmosphère est distrayante. Qui était censée nettoyer hier ? Piou ! Okasan ! Féchu corneau ! Ne peux-tu pas faire le devoir qui t'était assigné ? Ce jeu est débile. Allons, s'engueuler ne résoudra rien. Ce sera plus simple si on s'y met tous. Ainsi, on a nettoyé la salle avant les cours. Ça fait beaucoup de plumes. Pas assez pour un futon, mais je suis sûre qu'on pourrait faire un chouette oreiller. Sérieuse, elle ? C'est plus que d'habitude. Sont-ils venus par la fenêtre, peut-être ? Monsieur, vous vous êtes renversé du chlore dessus ? Du chlore ? On n'utilise pas ce genre de détergent. Mais vous sentez vraiment le chlore ? Oh, ça doit être la javel. What ? Javel ? Monsieur, vous êtes un de ces dégénérés qui se baignent dans la javel ? Oh, j'aurais pas aimé que mon élève me dise ça ! Non, non, je me suis assoupie et je me suis coincée dans la machine à laver hier, c'est tout. On dirait vraiment un vieux sarcasme. C'est dangereux, monsieur, faites attention ! Putain, mais qu'est-ce qu'elle est cruche, cette meuf ? Oui, je... Je suppose qu'il n'y avait aucune chance qu'il reste éveillé après nous avoir aidé à nettoyer la salle. Super ! Aujourd'hui, c'est le festival scolaire. Notre classe a décidé de faire un café à domestique. Je ne suis pas censée travailler avant demain, alors j'ai ma journée. Je n'ai rien à faire, alors je vais aller me balader. Eh bien, allons-y. N'est-ce pas ? Tant de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. Hmm, oh, game ! Monsieur Nanga, Nanga, j'ai cliqué trop vite ! Ton tour de travailler demain, c'est ça ? Yep ! Pourrais-tu aider à la réception ? On reçoit beaucoup plus de monde que l'on ne pensait. Bien sûr ! J'infligerai les informations en direction tel un ancien honi ! Couperai en main. Assis sur son trône, érigé des crânes de mes ennemis. What the fuck ? Merci, je vais te chercher une chaise ! What ? Ils ont des problèmes, tous les deux, ce sera un couple bitard. Pardon ! Ouh ! Quand je lis beaucoup, il faut que je baille. Ok ! Ah, il semblerait que la foule rétrécisse doucement. C'était épuisant. Vous savez bien, monsieur ? Ça va, juste un peu fa... Ok. Au moins, il a tenu le coup jusqu'ici. Il est presque temps de ranger, de se préparer pour les cours. J'ai passé les dernières heures du festival à nerveusement regarder monsieur Nanaki dormir glissant encore plus de sa chaise. Ah, mais c'est déjà fini ? Putain, mais ça passe vite, les trucs ! Arg ! J'ai donné mon magnétophone au lieu de mon devoir de maths. GG. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que monsieur Nanaki est toujours en salle des profs ? On va voir monsieur Nanaki en salle des profs. Excusez-moi... U ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Monsieur Nanaki et le docteur Iwamine. Mais je ne m'attendais pas à les voir ensemble. Et vous ne voyez rien d'étrange sur ces nombres. Rien du tout. Il y a une déviation statistique visible des étudiants ces dernières années. J'espérais un peu de perspicacité de votre part, mais il semblerait que je vous ai surestimé. Oh, le bâtard ! Le bâtard ! Et insulte pas mon homme, toi ! Enfin, mon pigeon. Enfin, mon... Volatile. Vraiment, désolé de ne pas avoir pu aider, alors. Je vais... Bah, je vais me mettre du côté de Keziyaki, son senpai. Ce n'est pas très gentil, docteur ! Que voulez-vous ? Bonjour Games, qu'il y a-t-il ? Monsieur, je vous ai donné mon magnéto au lieu de mon devoir tout à l'heure. En effet, tiens. Et voilà mon devoir. Merci, monsieur. Désolé, monsieur. Tel prof, tel élève. Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Ah, il y a mon homme qui se réveille... Ah, c'était une bonne journée. La vraie vie ! Ah bah putain. Je crois que je vais rentrer et passer un peu de moment à moi avant d'aller me coucher. Lupina ! Salut, Ryuta ! Tu sais où habite monsieur Nanaki, je crois ? Oui, mais pourquoi ? Il a laissé son téléphone dans la salle des profs. Il est déjà parti, mais tu sais à quel point il est lent. Si tu te dépêches, tu pourrais le rattraper avant qu'il arrive chez lui. Je pourrais lui apporter, mais je dois faire des courses pour ma mère avant de rentrer. Alors, je me demandais si tu pouvais... Bien sûr ! Je ne fais rien. Oui d'accord, je ne fais rien. Merci. On va voir senpai. Le beau... Putain, je me saoule moi-même. Le téléphone de monsieur Nanaki. Maintenant que j'y pense, je ne sais rien sur sa vie privée. Est-il toujours aussi space qu'à l'école ? Il passe sûrement 97% de son temps à dormir. Un bout de papier est tombé de sa coque de téléphone. Qu'est-ce que c'est ? Une photo. C'est une photo. Une photo d'un oiseau, mais je n'arrive pas à voir le visage. Quelqu'un a gribouillé par-dessus. C'est monsieur Nanaki qui a fait ça ? Ça ne lui ressemble pas. Je vais juste le ranger dans la coque. Peut-être qu'il vaudrait mieux faire semblant de rien avoir vu. Désolé pour le reniflement. Monsieur ? Oh, bonjour Games. Où vas-tu ? Tu as l'air pressé. Monsieur, vous avez oublié votre téléphone ! En effet ! Merci de m'avoir poursuivi, Game. C'est très gentil de ta part. Pas de problème, monsieur ? Il y a autre chose ? Que dois-je faire ? Lui demander pour la photo. Ouais, vas-y, je suis curieuse. Monsieur, je suis désolée, je ne voulais pas fouiller, mais quelque chose est tombé. Tombé ? La photo, je... Ah, oui, ça ! Ne t'en fais pas. Après tout, ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter, n'est-ce pas ? Mais je suis curieuse ! C'était presque complètement gribouillé, oui. Parce que je l'ai gribouillé. Il l'a fait ! Je n'aurais jamais cru que si quelqu'un d'autre me le disait. Mais, vu que c'est lui qui le dit... Bon, je te revois demain. Il est parti avec un au revoir aussi léger que si on avait parlé de la pluie et du beau temps. Il a un côté que je n'ai jamais vu, on dirait. Ça m'excite. Bien sûr, pour ceux qui arrivent en cours de route, tout ce que je dis là, c'est à prendre au second degré. C'est un jeu débile, donc il faut être débile. Voilà. On s'amuse. Ah, c'est le moment de l'année où la fraîcheur dehors brise lentement mon âme. Oh, c'est tellement beau ce que je dis. Bon, j'ai fini de nettoyer, je suppose qu'il est temps de rentrer. Hein ? Où est mon téléphone ? Je me rappelle avoir regardé Daily Portal Z pendant ma pause, donc... Il ne peut pas être à la maison. On a eu chimie aujourd'hui, je l'ai peut-être laissé là-bas. Oh, une nouvelle pièce. La porte est ouverte. Bon. Le voilà ! Posé sur le banc où je travaillais. Désolée, tu ne t'es pas sentie trop seule ? Allez, viens, on rentre. Ah ! Oh, quelqu'un m'a poussé. Je suis rentrée dans... Oh non, pas lui. Docteur ! Encore vous. Votre vie n'a aucun autre but que de me déranger. Oh, pardon ! Non, je... Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est sorti de la salle de préparation de chimie, je crois. Seul après l'école, dans le laboratoire. Que faisiez-vous ? J'avais oublié quelque chose. Vous avez vu quelque chose ? Je vous demande si vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce que vous... De quoi il parle ? Ce serait un problème si j'avais vu quelque chose ? Trois petits points. Très bien. Puis-je vous demander un service, Mademoiselle Game ? Ah, oui, qu'il y a-t-il ? Pourriez-vous m'amener des dossiers dans la salle de préparation, les noirs, sur le bureau ? La salle de préparation est juste là. Ils sont quelques peu lourds pour moi, mais je suis sûre que vous n'aurez aucun problème. Il va nous faire une vieille crasse, il va nous enfermer dans la pièce. Cela vous dérange ? Non, monsieur. Je ne suis pas sûre de pouvoir partir en disant non. Je vais faire ce qu'il me demande. Il va nous enfermer dans le truc, il va nous tuer. Dossier, dossier, lesquels ? Je ne vois rien... Je ne vois rien qui ressemble à ce qu'il m'a demandé. Attendez ! Je l'avais dit, il nous a enfermés dans la pièce, ce gros bâtard ! Pardon, je crie. Je suis enfermée ? Docteur, docteur, laissez-moi sortir ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi sortir ! Brut, méchant, hérétique, dufteux ! Ok, pas de réponse. Le bâtiment va bientôt fermer et je ne dis à personne que je venais ici. Ouah ! Un oiseau, aidez-moi ! Le docteur va enfermer ici ! Pourquoi a-t-il fait ça ? Il n'y a aucune raison, sauf si... Il croit que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû. Ça doit être sa façon de me faire taire. Ou supprimer les preuves. C'est sûrement ça. Je désespère. Ce docteur maléfique va sûrement revenir avec une machette ! Ou autre... M'a laissée dans le désespoir. Ouais, un problème de phrase, mais je me rappelle que ce sont des... C'est un patch français, donc il n'est pas forcément bien adapté. Mes cheveux font n'importe quoi. Voilà. Je ne suis pas sûre de pouvoir sortir par la fenêtre. Mais je dois sortir d'ici. Et vite, comment puis-je ? Et vous le saurez dans le prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi à 18h pour un nouvel épisode d'Adeful Boyfriend. En attendant, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et je vous laisse sur ce gros cliffhanger de merde ! Bisous !